Et maintenant, fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes chemins. Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche de la Pentecôte, selon la liturgie maronite, l'Église nous guide sur les chemins de la connaissance de l'Esprit-Saint. Nous avons écouté dans le livre des Proverbes au chapitre 8, le verbe « écouter » se répétait trois fois, dans trois versets consécutifs. Comme un père qui aime ses enfants, le Seigneur insiste là-dessus. Écoutez-moi, et il le fait pour leur bien. Heureux ceux qui gardent mes chemins. Vous cherchez à être heureux, alors écoutez-moi garder mes chemins. Il n'est pas une chose facile pour les parents qui accompagnent leurs enfants. Souvent, nous répétons à nos enfants « écoutez-nous, écoutez ». Et nous le faisons pourquoi ? Parce que nous les aimons, bien sûr, évidemment. Parce que nous avons un peu plus d'expérience qu'eux. Parce que nous souhaitons les guider. Eh bien, Dieu fait pareil. Il nous invite à l'écouter, comme un père qui aime ses enfants. Saint Paul, dans cet épître que nous avons écouté aussi, parle de l'Esprit-Saint qui scrute toute chose. Cela veut dire que l'Esprit-Saint nous connaît bien. Il n'y a rien à cacher. Il sait tout. C'est un peu aussi comme les parents qui connaissent bien leurs enfants. Quand on connaît bien quelqu'un, on est capable de mieux le guider. Parce qu'on connaît ses capacités. On voit là de bonnes nouvelles. Dieu nous aime comme un papa. Il nous dit « écoutez, fils, il veut notre bonheur. » Et il sait nous guider parce qu'il nous connaît bien. Nous sommes les enfants de Dieu. Dès notre conception, le Seigneur nous connaît individuellement. Dans sa bienveillance, il nous accompagne. Si par Jésus-Christ, tout a été accompli, que vient faire l'Esprit-Saint ? Tout est déjà fait. Eh bien, l'Esprit-Saint vient nous enseigner, nous éclairer, nous aider à comprendre ce beau mystère du salut. Et d'une manière individuelle. Nous bénéficions d'une formation personnalisée grâce à cet Esprit-Saint qui nous connaît. Il nous rejoint là où nous sommes et nous fait progresser dans notre humanité. Pendant mes années d'études théologiques, un professeur expliquait qu'il ouvrait la porte de l'université, la salle des cours, pour laisser passer l'Esprit-Saint devant lui, puis il entrait après lui. Certainement, c'était sa façon de nous expliquer le rôle de l'Esprit-Saint dans notre formation théologique. Saint Paul, qui nous invite à écouter l'Esprit-Saint, nous invite aussi à nous méfier de la sagesse du monde. Car la sagesse du monde mène à la destruction, dit-il. Alors, je dis, il y a deux événements qui, dans notre Église, on a fêté le Saint-Sacrement, qui est fêté aujourd'hui dans l'Église latine, pour nous rappeler que le corps du Christ, c'est Dieu qui se livre à nous, qui est avec nous. Mais il y a eu un autre événement triste de quelqu'un qui se disait chrétien et qui a agressé des enfants. Et il y a eu beaucoup de débats sur les réseaux sociaux, c'est pas un chrétien, c'est un chrétien, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, etc. Toutes ces questions qu'on peut se poser aujourd'hui. On peut se demander, être chrétien, c'est seulement être baptisé ? Être baptisé, c'est être disposé, accueillir, accepter d'être enfant de Dieu. Quand on accepte d'être l'enfant de Dieu, on se met à l'écoute de notre Père. Dans le cas de ce jeune homme, il est difficile de dire qu'il était en train d'écouter la parole de Dieu. Et cela l'a amené à faire cet acte horrible. Être baptisé, c'est s'inscrire librement dans l'école de Jésus-Christ. On est libre. Mais ce n'est pas parce que je suis baptisé que je ne suis plus libre de faire le mal. J'aurai toujours ma liberté. C'est à moi de décider. Ne négligeons pas la vie spirituelle, chers frères et sœurs. Les jeunes folsains de la paroisse viennent souvent pour écouter le catéchisme, pour connaître Dieu. Les jeunes de la première communion ont suivi un parcours pour pouvoir recevoir le corps du Christ. Il y a d'autres mouvements, les jeunes étudiants qui réfléchissent, qui prennent la parole de Dieu et prient autour. Et bien d'autres, il y a la confrérie, la chorale, tous ces mouvements dans la paroisse sont favorables pour se former dans la foi, pour grandir dans la foi. Alors, nous rendons grâce au Seigneur pour tous nos accompagnateurs qui nous guident sur le chemin de la foi. Mettons-nous à l'écoute de Dieu. Gardons ces chemins pour grandir comme l'apôtre Barthélémy que nous fêtons aujourd'hui. Après avoir suivi Jésus-Christ en tant que disciple, il était après capable en tant qu'apôtre de parler de Lui. Et il est arrivé jusqu'en Inde. Demandons à l'Esprit Saint de nous apprendre à consoler tous ceux qui sont endeuillés. Car le Christ est vraiment ressuscité et nous invite à le rejoindre au Royaume des Cieux. Au Seigneur la gloire pour toujours. Amen. Mes chers de l'Achabba, les chers de l'Achabba sont les chers de la gloire qui ne lui이 partenure qui s'éteint sur sa parole. Il y a eu, c'est le roi. en Liban, nous disons à l'Esprit d'avoir un peu qui disent écoutez écoutez l'écoute. Si on ne dit tout le monde, ils disent donc écoutez 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 Et ils nous ont fait émermer de nous. Nous sommes comme les amis. Nous vous demandons de la santé. Nous devons nous entendre la parole. La kenneise aujourd'hui nous dit qu'on a dit qu'on a donné de nous connaître beaucoup. Je crois qu'on peut que nous ne connaître plus. Et nous permettrons de nous aider à nous aider à nous aider à nous aider à vivre dans la vie. Sous-titrage ST' 501